Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inside. Le gameplay d'extraction a fait ses premiers pas lors de la 3.2 et n'a cessé d'être amélioré depuis. Il est l'un des gameplays le plus complet à ce jour, mais il reste encore des améliorations à faire et les consommables en font partie. Les consommables sont une extension de ce qu'apportent les nouvelles têtes de minage, mais d'une manière plus active. C'est une fonctionnalité qui n'était pas prévue à la base, mais en regardant les gens jouer et en jouant eux-mêmes, les développeurs ont fini par trouver cela évident. Il faut que les joueurs puissent agir en temps réel durant l'extraction. Les consommables seront des sous-composants que vous aurez équipé sur votre tête de minage. A la 3.9, vous devriez pouvoir en trouver à peu près partout où les lasers sont déjà disponibles. Bien sûr, il faut déjà s'assurer que votre tête de minage possède les emplacements requis, ce qui ne sera pas le cas de toutes. Une fois le consommable activé, vous verrez immédiatement la différence grâce au retour visuel, chaque sous-composant ayant son propre effet. Vous aurez le choix entre abaisser la résistance ou augmenter la stabilité. Mais si ces objets peuvent avoir un effet positif, ils peuvent avoir un impact négatif sur un autre aspect de l'extraction. Si vous en ressentez le besoin, il sera possible d'activer plusieurs consommables à la fois. D'ailleurs sur le mol, chaque opérateur aura la possibilité d'utiliser un consommable indépendamment de ses coéquipiers. Avec le laser Helix, qui possède trois emplacements, vous pourrez donc avoir 9 consommables au total. Cela permettra également d'avoir plusieurs combinaisons possibles en fonction des besoins. Malheureusement, aucun de ces consommables ne pourra vous aider si vous êtes attaqué par le prôleur, qui arrivera également en 3.9. La première fois que vous rentrerez dans ce vaisseau, vous serez baigné dans une lumière rouge jusqu'à ce que vous allumiez le vaisseau. Cette lumière qui peut paraître un peu angoissante pour vous est apparemment très apaisante pour les tévarines. La partie que vous voyez actuellement est la zone de largage des troupes. Elle possède une douzaine de places ainsi que des rangements pour les armes, situées juste à côté des portes de seau. Une fois que l'on va vers l'avant du vaisseau, on peut trouver le siège du copilote, une échelle pour accéder au niveau supérieur, la seconde entrée du vaisseau ainsi que 4 places supplémentaires. Une fois au pont supérieur, vous arrivez immédiatement dans la salle des composants, vous permettant d'accéder facilement à tous les systèmes nécessaires. Il n'y a malheureusement pas la place de mettre tous les composants, mais les principaux seront accessibles. La place du pilote est un endroit particulier dans ce vaisseau, car comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de verrière. Les tévarines ne souhaitant pas exposer leur pilote au danger et souhaitant blinder leur vaisseau maximum, ils ont décidé d'utiliser une autre approche. Evidemment cela est un challenge à réaliser pour les développeurs. Ils ont donc décidé d'utiliser des écrans projetant une texture de blindage qui disparaît lors de l'allumage du vaisseau. Tout cela permet d'avoir une vue assez extraordinaire, surtout avec le table de bord très particulier du proler. En effet, tout le vaisseau se pilote avec une seule commande. Peu importe les mouvements que vous ferez, vous les verrez se traduire par un mouvement du table de bord, ce qui le rend unique. Si vous retournez à l'arrière une fois les lumières allumées, vous verrez que l'éclairage change du tout au tout. L'idée derrière ces lumières était de donner l'illusion d'un soleil traversant les branchages d'une forêt métallique. L'avantage du proler est qu'il possède un champ de force, évitant les décompressions. Vous pouvez donc couvrir n'importe quelle porte lors de vos phases de largage ou d'atterrissage, sans vous soucier de l'oxygène. Cela vaut aussi pour la rampe arrière, endroit par lequel vos troupes devront passer si vous voulez qu'elles remontent à bord du vaisseau. Concernant l'extérieur, que vous voyez actuellement en position d'atterrissage ou over mode puisque la seule différence sera que les patins soient rentrés, vous pouvez retrouver deux canons de taille 5 sous les ailes ainsi qu'une tourelle avec des canons de taille 3. De plus, on aperçoit un petit peu mieux le cockpit qui paraît effectivement impénétrable. Si l'on va sur le côté, on peut retrouver nos ports de largage, 8 au total, et enfin la rampe arrière vous permettant de ramener tout le monde à bon port en plus de l'échelle à l'avant du vaisseau. Merci à tous les tipeurs et utipeurs pour leur soutien. Si vous aimez mon travail et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez me laisser un propre boire sur tipeee ou regarder des pubs sur utipe. Vous pouvez également vous rendre sur discord ou bien sur twitter pour discuter avec moi et avoir les dernières infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Pensez à vous abonner et activez la cloche pour ne rien hater. Moi je vous dis à très bientôt et bisounes des étoiles. Sous-titres par Jérémy Diaz